Musique Bonsoir à tous, nous sommes parvenus au 28e épisode de l'émission Paroles diffusées Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du sujet, l'évolution de l'Église La dernière fois, nous avions analysé l'évolution de l'Église à partir du temps des apôtres On avait vu que ceux-ci avaient dénoncé l'enseignement erroné, l'hérésie d'Agnostique Ces derniers affirmaient que l'être humain était sauvé par nature Et que par conséquent, il n'avait aucun effort moral à fournir dans sa marche spirituelle Les gnostiques y sont à l'origine de la croyance Une fois sauvés, toujours sauvés Malheureusement, à partir du 4e siècle, le gnosticisme s'était maintenant répandu Et était devenu populaire au sein de l'Église chrétienne De plus, l'Église avait adopté plusieurs enseignements et pratiques païens Et ces enseignements les ont écartés des Écritures Un exemple notoire, c'est l'adoption de dimanche comme jour d'adoration Au détriment du sabbat de la Création De plus, l'Église avait adopté plusieurs enseignements païens Qui avaient écarté les croyants des Écritures Dorénavant, ayant plus le pouvoir civil Le clergé se corrompait de plus en plus Jusqu'au point où le système papal avait démarré son règne diabolique en 538 Voici un bilan des actions de cette institution religieuse Numéro 1, il y avait l'interdiction des croyants à lire les Écritures Numéro 2, l'exaltation de traditions n'ayant aucune base biblique Numéro 3, la persécution farouche de ceux que la papauté considérait comme hérétiques Par exemple, Jean Wyclef et les Vaudois du Piémont Maintenant, la question qu'il faut se poser est Comment Dieu va-t-il contrecarrer l'influence de la papauté? Voici une citation provenant de www.hérodote.net Le 31 octobre 1517, un moine affiche sur la porte de l'église de Wittenberg 95 thèse où il dénonce les scandales de l'église de son temps Sans s'en douter, Martin Luther jette ainsi les bases d'une nouvelle religion chrétienne Le protestantisme Martin Luther ne tarde pas à entrer résolument en dissidence contre hommes Qu'il présente comme la rouge prostituée de Babylone Il dénie à l'église le pouvoir d'effacer les peines dans l'au-delà Et formule une doctrine de la grâce divine en rupture avec la pratique catholique Le 31 octobre, anniversaire des 95 thèses de Luther Est commémoré par les protestants sous le nom de Fête de la Réformation Quant à la confession de foi d'Augsbourg, elle fédère encore 65 millions de fidèles des églises luthériennes Rémi les cas de la Réformation Le mouvement de la Réformation a démarré par l'église et a eu des ressentissements à l'échelle mondiale Dès 1517, le président de la Réformation a démarré par l'église protestante La papauté est rejetée de façon définitive par le Seigneur à l'instar du peuple juif Face à la croissance rapide du christianisme, le système papal a pris des mesures drastiques Voici une citation provenant de www.linternaute.com 21 juillet 1542 Le Saint-Office succède à l'inquisition médiévale Face à la diffusion du protestantisme, Paul III décide de mettre en place la congrégation de la suprême et universelle Inquisition Le Saint-Office naît sur les cendres d'une Inquisition médiévale qui n'a pas résisté au 15e siècle Sa mission est de veiller au respect de la doctrine et de la foi catholique même chez les évêques Cette nouvelle Inquisition, moins virulente et moins puissante que son ancêtre médiéval Marquera les esprits avec quelques procès, comme celui de la Galilée et grâce aussi à l'index répertoire des livres interdits Malgré la persécution papale, le mouvement protestant a pu prendre de l'expansion depuis 1517 Cependant, quoique l'église protestante constituait le nouveau peuple élu du Seigneur Elle avait du chemin à faire pour progresser spirituellement Voici une citation provenant du livre La tragédie des siècles C'est la citation d'un pasteur de l'Église Je ne saurais assez regretter la condition des églises réformées qui, ayant parcouru un certain bout de chemin dans la réforme, se refusent à faire un pas de plus que leur guide On ne peut persuader les luthériens de faire un pas de plus que luthères Et les calvinistes, vous le voyez, en restent là où les a laissés le grand réformateur Qui, cependant, n'a pas tout vu Tout en renonçant aux doctrines du christianisme, les réformateurs anglais avaient retenu plusieurs formes de son culte Et l'église anglicane avait incorporé à son rituel beaucoup de ses coutumes et de ses cérémonies On assurait que leur observance tendait à atténuer la distance séparant Rome des églises réformées Et qu'elle aiderait les catholiques à accepter la réforme L'église, appuyée par l'autorité civile, ne voulait souffrir aucune dissidence La fréquentation de ses offices était exigée par la loi Et ceux qui participaient à des cultes non autorisés étaient passibles de peine d'emprisonnement, d'exil ou de mort Ainsi, le même esprit tyrannique qui avait motivé le système papal Se retrouvait maintenant au sein de l'institution protestante Maintenir certains éléments du culte papal avec une intention de compromis fut une grave erreur De plus, refuser le droit de la liberté de conscience à d'autres individus Va directement à l'encontre des principes du Seigneur En effet, Dieu laisse les humains libres de faire leur propre choix, de le servir ou non C'est le diable qui est prêt à forcer la race humaine à lui obéir Luc, chapitre 9, les versets 51 à 56 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchât Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem Il envoie des hommes, mais pour les sauveurs Nous allons lire encore une citation de la tragédie des siècles Bien des gens qui désiraient ardemment remonter à la pureté et à la simplicité de la primitive église Voyaient dans plusieurs usages de l'église anglicane des vestiges d'idolâtrie Pour chasser, persécuter, emprisonner, plusieurs en arrivèrent à la conclusion que l'Angleterre n'était plus habitable pour ceux qui voulaient servir Dieu selon leur conscience Aussi, lorsqu'il leur sembla que la main de Dieu leur ouvrait au-delà des mers Un pays où ils pourraient fonder un État et léguer à leurs enfants le précieux héritage de la liberté de conscience Prirent-ils sans hésiter le chemin que la providence leur indiquait Ils s'engageaient à marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur a fait connaître ou qu'il leur ferait connaître par la suite C'est l'amour de la liberté de conscience qui poussa les pèlerins à affronter le péril d'un long voyage Pour aller jeter les fondements d'une puissante nation sur les rivages de l'Amérique Voici une citation provenant de www.museeprotestant.org À la mort d'Élisabeth Ière, Jacques VI Thouart d'Écosse est l'héritier du trône d'Angleterre Sa suprématie dans le domaine religieux renforce son désir de monarchie absolue L'Église d'Angleterre jouit d'un large consensus dans les années 20 Cependant, une minorité de calvinistes refuse l'Église d'Angleterre Ils sont persécutés et certains immigrent aux Pays-Bas ou en Amérique Ainsi, le peuple élu de Dieu au sein du protestantisme Étaient spécialement ceux qui avaient, par conviction religieuse, émigré au territoire des États-Unis d'Amérique Cela étant dit, eux aussi avaient des lacunes et avaient besoin de progresser sur le plan spirituel On continue de lire une citation de la tragédie des siècles Pourtant, malgré leur sincérité et piété, ces chrétiens n'avaient pas encore réellement compris le principe de la liberté religieuse Ils n'étaient pas disposés à concéder à d'autres cette liberté à laquelle ils attachaient un si grand prix Un statut adopté par les colons réservait le droit de vote en matière civile aux seuls membres de la congrégation Celle-ci était une Église d'État dans laquelle chacun était tenu de contribuer à l'entretien du culte Et où il incombait aux magistrats de veiller à la suppression de l'hérésie Le pouvoir civil, ainsi placé entre les mains de l'Église, ne tarda pas à produire le fruit qu'il fallait en attendre La persécution La présence au service religieux était obligatoire sous peine d'amende et de prison Encore une fois, ceux qui avaient émigré aux États-Unis avaient gardé la même attitude tyrannique que l'Église catholique lors du Moyen-Âge et l'attitude du protestantisme après sa création, si on veut Encore une fois, ce fut une grave erreur de la colonie Cela étant dit, Dieu leur accordait une chance de changer de conduite Citation de la tragédie des siècles Roger Williams était reconnu et aimé comme un fidèle ministre de l'Évangile Sa haute intelligence, sa charité, sa intégrité incorruptible lui avaient gagné le respect de la colonie Mais on ne voulut pas tolérer sa ferme opposition à l'ingérence du magistrat dans le domaine de l'Église Ni ses plaidoyers en faveur de la liberté religieuse On le condamna au bannissement William se vit ainsi obligé de s'enfuir et de chercher, en plein hiver, un refuge dans la forêt vierge Voici une citation provenant de Wikipédia William, de la formation théologique à Cambridge A fait avoir servi comme homme privé dans une famille puritaine Il s'embarque en 1630 pour la colonie du Massachusetts Il espère y exercer un ministère pastoral Mais ses positions radicales en faveur de la neutralité du Canada dans les affaires religieuses L'entraînent dans de virulents conflits avec les pasteurs et les magistrats de la colonie Banni du Massachusetts, il trouve refuge auprès d'une communauté amérindienne Estimant que les terres amérindiennes sont la propriété des peuples qui les habitent Il leur achète un territoire Baptisé Providence, l'endroit deviendra la première plantation de la future colonie de Rhode Island Pour laquelle il obtient en 1644 une charte du Parlement anglais Williams s'engage alors dans une controverse avec ceux qu'il tient pour responsable de son bannissement Son principal adversaire est un pasteur de Boston nommé John Cotton Qui cherche à réformer l'église d'Angleterre dans un sens congrégationaliste Pour Cotton, en effet, l'État et l'église ont des droits et devoirs distincts Mais ils doivent coopérer pour créer une communauté qui œuvre au service de la morale et de la foi chrétienne Cotton demande donc que le droit de voter ou de briguer un mandat politique soit réservé aux membres de l'église Et s'oppose à ce que la présidence religieuse soit tolérée Williams reproche à Cotton de vouloir monopoliser la force de l'État au service de ses propres convictions religieuses La volonté d'établir l'unité religieuse par la force est à l'origine, selon Williams, d'innombrables crimes C'est elle qui engendre la persécution des dissidents et ainsi conduit à plaider pour une séparation radicale de l'église et de l'État Qui seul peut garantir une véritable liberté de culte ? À la même époque, en Grande-Bretagne, les défenseurs de la tolérance limitent les protestants La liberté de culte réclamée par Williams est plus radicale Ils plaident pour que les Juifs, les musulmans et les catholiques bénéficient d'une entière liberté religieuse Des expériences comme celles de Rhode Island resteront marginales jusqu'au moment de la Révolution américaine Les Puritains d'Amérique se sont montrés peu tendres avec ceux qui ne partageaient pas leurs convictions Qu'ils soient Anglicans, Quaker ou Baptistes Dans la controverse qui oppose Cotton et Williams, Cotton se contente en définitive de faire valoir des arguments largement répandus parmi ses co-religionnaires Les pèlerins et l'église protestante dans son ensemble n'ont pas progressé sur le plan spirituel Les croyants se contentaient de conserver certaines pratiques et doctrines appuyées sur les traditions établies par leurs prédécesseurs Sous l'influence de Satan, les protestants négligeaient l'étude diligente de la Bible qui était la source de la réforme En ce sens, ils étaient peu différents de l'église catholique de laquelle ils étaient sortis Dieu, à juste titre, a dénoncé la réforme spirituelle de cette période de l'église chrétienne Apocalypse, chapitre 3, les versets 1 à 3 Écrit à l'ange de l'église de Sardes Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort Sois vigilant et affirme le reste qui est prêt de mourir Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu Et garde et repends-toi Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi En effet, l'église protestante prétendait être vivante étant sortie de l'église catholique qu'elle déclarait morte Mais en réalité, l'église protestante sur le plan spirituel était tout aussi morte Les œuvres de cette église laissaient amplement à désirer Les croyants ne s'étaient malheureusement pas rappelés de la façon dont ils avaient reçu la lumière divine Ils n'avaient pas gardé la Bible comme standard de doctrine et de pratique L'église protestante dans son ensemble ne s'est pas repentie de sa déroute spirituelle Elle a ainsi abouti à un état très similaire à celle de l'église catholique d'où elle était sortie Nous avons vu que l'église protestante a été fondée en 1517 Guidée par le Seigneur, les croyants de cette église s'étaient dissociés de l'église catholique romaine Cependant, ils n'avaient pas effectué assez de progrès sur le plan spirituel En effet, les protestants n'avaient pas maintenu la Bible comme guide de conduite Pour cette raison, le travail des réformateurs était contrecarré par les successeurs Bref, le protestantisme dans son ensemble avait grandement besoin d'un réveil spirituel Voici une citation provenant de www.pourlascience.fr Au siècle des Lumières, un séisme réduisit la capitale portugaise en poussière et fit 60 000 victimes Le 1er novembre 1755 à 9h30, heure locale Une terrible secousse tellurique ébranla la région de Lisbonne Son intensité est aujourd'hui estimée entre 8,5 et 9 Elle fut suivie de près d'un deuxième séisme d'une durée de deux minutes puis d'un troisième Un gigantesque nuage de poussière obscurcit le ciel avant que la ville ne s'embrasa L'incendie fit rage pendant cinq jours On ressentit la forte secousse en Europe, en Afrique, ainsi qu'aux Assorts et au Cap Vert En Écosse et en Suisse, les niveaux des lacs haussillèrent Aux Pays-Bas et en Suède, des navires rompirent leurs amards Cette catastrophe se produisait le jour de la Toussaint Dans un Portugal très catholique Elle eut un retentissement énorme sur la vie spirituelle et culturelle en Europe L'ensemble de la population de l'Église catholique culpabilisait et interprétait la catastrophe comme une punition divine infligée aux autres Maintenant, voici une citation de Bible parle Un témoin oculaire qui se trouvait à sa petite, le vu de la suite, radiait son électorat et l'air gronda et la pluie tomba. Vers les neveurs, les nuages, moins opaques, prirent une teinte cuivrée ou bronzée qui se refléta sur la terre, sur les rochers, les arbres, les maisons, l'eau et les personnes. Quelques minutes plus tard, le ciel entier s'étant couvert d'un épais nuage noir qui ne laissa qu'une légère frange à l'horizon. L'obscurité devint aussi grande qu'elle l'est en général à neuf heures du soir par une nuit d'été. Le docteur Nathanael Whitaker, pasteur de l'église du Tabernacle à Salem, y présida des services religieux. Au cours d'un serment, il soutint que cette ténèbre était surnaturelle. Des congrégations se réunirent en mains endroits. Partout, les prédicateurs choisirent des textes bibliques paraissant indiquer un accueillissement prophétique. Après minuit, l'obscurité se dissipa et la lune, au moment où elle parut, avait la couleur du sang. Finalement, voici une citation de play.google.com C'est en 1799 qu'on observa pour la première fois le phénomène remarquable d'une chute très abondante de météorites sous la forme d'étoiles filantes. On l'observa de nouveau en 1833. Et, depuis lors, on en a fait une étude spéciale, dont nous n'avons pas manqué de tenir au courant nos lecteurs. Mais depuis 1833, bien que le phénomène se reproduisit régulièrement vers le 10 août et le 14 août, Il s'est présenté dans toute sa splendeur primitive. Plusieurs autres observateurs ont adressé à l'Académie des mémoires sur le même phénomène. Nous nous engageons, d'un même point, une série de traînées lumineuses qui parcouraient le ciel comme les fusées d'un feu d'artifice. Voici un bilan des événements majeurs qui se sont déroulés à successive à partir du 18e siècle. Numéro 1 Un grand tremblement de terre dans la ville de Lisbonne, au Portugal, le 1er novembre 1755. Il est notoire que cette région est majoritairement peuplée par des catholiques. Ces derniers se culpabilisent car ils considèrent être la cause de cette catastrophe. Numéro 2 Le soleil est obscurci le matin du 19e événement à l'accomplissement d'une profondeur. Durant la nuit, la lune paraît finalement, mais elle est rouge comme du sang. Numéro 3 Il y a plusieurs chutes de météorites en 1876, 1833 et 1864. Ces événements spectaculaires, hors de la portée de la race humaine, ont poussé les humains à consulter sérieusement les Écritures. En effet, tout portait à croire que Dieu Créateur était intervenu pour pousser les humains à retourner aux Écritures si longtemps négligées. Certains étudiants de la Bible associaient ces événements à des prophéties très spécifiques. De quelles prédictions s'agissaient-ils? Matthieu chapitre 4, les versets 29 et 33 Aussitôt après un jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Apocalypse chapitre 6, les versets 12 et 13 Je regardais, quand il ouvrit le sixième seau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Jésus, pendant qu'il était sur terre, avait déclaré qu'après la période de détresse, le soleil allait s'obscurcir, la lune n'éclairerait plus, et les étoiles tomberaient du ciel. Il dit que les humains allaient voir toutes ces choses, ce qui signifie qu'elles seraient bel et bien des événements littéraux. En vision à son serviteur Jean, le Seigneur a révélé que la lune deviendrait comme du sang. S'il compare la lune à du sang en termes de couleur, c'est que la lune allait littéralement avoir la couleur du sang. L'apocalypse de Jean a été rédigée avant Jésus-Christ. Or, ces deux livres ont prédit avec précision l'événement qui se déroulerait plus de 1600 ans plus tard, après la période de persécution papale. De plus, les événements en question sont naturels, et ainsi hors de la portée des humains. Ceci est une autre preuve de l'authenticité de la Bible en tant qu'ouvrage divinement inspiré. Cette constatation fut une source de réveil spirituel. Durant la période de réveil, au 19e siècle, un grand mouvement se propagea au sein du protestantisme. Voici une citation provenant de fr.wikipédia.org Après deux ans de recherche d'une étude assidue et systématique de la Bible, verset par verset, avec l'aide d'une concordance biblique, William Miller conclut en 1818, se fondant sur Daniel 8 et Daniel 9, que la fin des 2300 jours prophétiques de Daniel 8, le verset 14, qui conduirait à la purification du sanctuaire, s'accomplirait en mille ans. Pensant que le sanctuaire désignait l'Église chrétienne, il considéra que la terre serait purifiée pour du Christ. Au départ, il fut très réticent à faire part de sa conviction. Croyant être seul au monde à aboutir à cette conclusion, il poursuivit ses recherches en privé sans rien dire à personne pendant plusieurs années. En août 1831, une invitation inopinée à présenter un exposé sur le retour du Christ le força, pour la première fois, à divulguer le sujet en public. Miller reçut invitation sur invitation à présenter son message. Des humanistes et des personnes de toutes les confessions religieuses s'intéressèrent de plus près aux prophéties bibliques et à l'annonce du retour du Christ. Les estimations du nombre de millérites varient assez largement. Entre 50 000 et 500 000 personnes. Sur 17 millions d'Américains en 1844, environ 150 000 personnes attendirent le retour du Christ. Cet enseignement allait alors à contre-courant de la croyance populaire qui annonçait les débuts imminents d'un millénaire de paix et de prospérité sur terre. Le mouvement millérites fut interconfessionnel. William Miller n'envisagea jamais de se séparer de sa congrégation baptiste ni de former une église distincte. Voici une citation provenant de dialogue.adventiste.org Joseph Wolfe Ce nom m'a intrigué depuis l'enfance. Cet homme parlait tant de langues, survécu à tant d'aventures, et prêcha la seconde venue du Christ à tant d'endroits en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que William Miller prêchait le même message aux États-Unis. Joseph Wolfe Entrepris trois grands voyages missionnaires, puis se rendit à Bukhara à la recherche de deux sandas anglais. En cours de route, il visita la Grèce, Malte, la Crimée, la Palestine, l'Afrique, l'Égypte, l'Asie centrale, le Yémen, l'Inde et d'autres pays, y compris les États-Unis. Grâce au labeur de William Miller, de plusieurs autres aux États-Unis, de 700 pasteurs en Angleterre, de Bengal et d'autres en Allemagne, de Gossen et de ses sympathisants en France et en Suisse, de plusieurs pasteurs en Scandinavie, d'un jésuite converti en Amérique du Sud et du docteur Joseph Wolfe dans plusieurs pays en Afrique et en Orient, le message de la seconde venue est propagé dans une large partie du monde habité. Voici une autre citation de Wikipédia. Le nombre de ceux qui restèrent attachés à l'espérance du retour du Christ, 50 000 à 100 000 selon les sources de l'époque, éclata en trois courants de pensée. Premier courant, les adventistes spiritualistes. Ils continuèrent d'accepter la date du 22 octobre, mais ils spiritualisèrent l'événement en déclarant que Jésus était venu spirituellement ce jour-là. La durée de vie des spiritualistes fut relativement brève. Le courant s'éteignit au début du 20e siècle. Deuxième courant, la direction de Joshua Himes et de Dr. Josiah Litch, ce courant de pensée fut de plus loin, le plus nombreux de tous les courants issus du millérysme. En mai 1845, Himes convoqua les millérysme à Albany dans l'État de New York. Il réaffirma sa conviction que rien ne s'était produit le 22 octobre et il tenta d'organiser le mouvement en Église. Mais à cause de divergences doctrinales, les adventistes d'Albany donnèrent naissance à quatre dénominations. Numéro 3, troisième courant de pensée, les adventistes du septième jour. La date du 22 octobre était correcte. Joseph Bates, James White et Église. La date du 22 octobre était correcte. 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 Héritier du millérysme constitue le résultat « C'est dehors la date du 22 octobre. » La nature de l'événement prédit était héroïne et conclut de l'éducation du sanctuaire céleste qui a débuté en 1844. Apocalypse chapitre 10, le verset 11 Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Le mandat de l'église adventiste du septième jour est de proclamer le message des Écritures. Et c'est ce mandat qui me motive personnellement à effectuer cette série de présentations sur la prophétie. Et c'est ce mandat qui m'a poussé à la base à créer une page Facebook et une chaîne YouTube qui s'appelle L'Éternel est mon berger. Je nous encourage à retourner aux Écritures, fréquenter une congrégation par la Bible. La Bible vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit la Bible qui est la source de l'église ? Ou est-ce qu'on choisit la tradition, l'ignorance, le rejet de l'agneau et l'acceptation du serpent ? Parce que si on rejette l'agneau, par défaut, on a choisi le serpent. L'église catholique, en tant qu'institution, a choisi le serpent. Le protestantisme, dans son ensemble, en tant qu'institution, a choisi le serpent. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une institution a choisi le serpent que nous, en tant qu'individus, nous choisissons le serpent. Par contre, nous avons comme mandat absolu de quitter les synagogues de Satan, les synagogues du serpent. C'est ce que Dieu veut pour son peuple. Parce qu'il y a dans l'Apocalypse 18, le message, sortez du milieu d'elle, à savoir Babylone, mon peuple. Ce message est le message du salut. Il y a des brebis, les appels. Vous avez la conviction que le message que vous avez entendu, en ce moment, provient du Seigneur. Première des choses, faites des recherches dans le monde et vérifiez si ce qui a été présenté aujourd'hui est vrai. Cherchez les Écritures, cherchez l'Histoire. Développez votre propre conviction à cet effet. Et ensuite, agissez selon cette conviction. Et si vous avez entendu la voix du Seigneur, agissez en conséquence avant qu'il ne soit trop tard. Un moment viendra où on n'aura plus l'occasion de faire des vidéos. On n'aura plus l'occasion d'utiliser les médias sociaux. On n'aura plus l'occasion de faire quoi que ce soit. Le moment viendra où ce sera l'occasion pour ceux qui veulent servir Dieu comme au temps du système moral. Mais d'ici là, choisissons, pendant qu'il y a encore temps, de servir le Seigneur dans une institution qui enseigne, qui enseigne d'observer ses commandements et qui possède le témoignage de Jésus-Christ. Les trompettes, la semaine prochaine, que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada